Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première rencontre de la journée ici dans cette salle de l'hôtel de ville avec Florence Sobna et François Bégodogue. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être avec vous ce matin. Je suis ravie de cette discussion qui s'annonce et nous allons parler d'un thème très vaste, nos humanités. Sujets qui vous intéressent tous les deux, dont vous nous parlez à travers vos livres, à travers vos articles aussi, à travers vos choix de vie, vos choix de pensée. Et donc nous allons parler notamment de ces sujets à travers vos deux plus récentes sorties. Florence Sobna c'est l'inconnu de La Poste aux éditions d'Olivier, puis François Bégodogue c'est notre joie chez Fayard, Pauvert. Florence Sobna, on ne vous présente pas ni l'un ni l'autre, mais je vous présente quand même. Vous êtes grand reporter au monde, désormais vous avez fait des reportages de guerre, vous vous intéressez aussi aux faits divers, articles de société, et puis des livres, il y en a eu plusieurs, notamment je cite le quai de Wistream en France, qui collecte aussi des rencontres. Et puis l'inconnu de La Poste, donc le dernier, je le présente pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Il est sorti en février, mais enfin j'en dis quelques mots quand même, c'est une enquête autour de Gérald Thomassin, qui est un ancien acteur, vous vous en souvenez peut-être, qui avait reçu le César du meilleur espoir pour son rôle dans le petit criminel. C'est une ironie du sort. Et puis qui se retrouve en 2008, finalement il n'est pas devenu le grand acteur qu'il aurait pu devenir, il se retrouve en 2008 dans une petite ville, Montréal-Lacluse, dans l'Ain, il est un peu marginal, voilà, il y vote, mais son destin d'acteur le suit quand même, puis il a encore des contacts dans le milieu. Et dans cette petite ville, une femme, Catherine Burgot, est assassinée, elle s'occupe du petit bureau de poste, qui fait aussi rouler les colis, qui fait aussi, enfin voilà, on est vraiment dans une toute petite ville, et elle est assassinée alors qu'elle est enceinte de plusieurs coups de couteau, c'est un crime assez terrible, et Gérald Thomassin est accusé d'avoir commis ce meurtre. Et donc Florence Obna, vous êtes allé enquêter sur cette affaire qui va avoir plusieurs rebondissements et qui va nous amener, on en parlera, mais jusqu'à la disparition en fait de Gérald Thomassin en 2019, qui s'est évanoui, qui a disparu, voilà. Et puis François Bégodot, donc je vous présente également, vous êtes écrivain, vous êtes scénariste, réalisateur, vous avez écrit notamment Entre les murs, qui a été adapté au cinéma, Palme d'Or, vous avez co-écrit le scénario aussi, vous me dites si je me trompe, vous avez publié entre autres Deux singes aux ma vie politique, En guerre, Histoire de ta bêtise, Sur la bourgeoisie, et puis vous publiez donc maintenant Notre joie. Et Notre joie, c'est un livre très intéressant puisque c'est un essai, mais qui est construit un peu comme un film, c'est-à-dire que vous racontez la rencontre dans un café, après une rencontre comme celle-ci que vous avez fait, vous avez discuté avec les gens à propos de votre dernier livre, enfin de votre précédent livre, et à la fin de la rencontre, un jeune homme vient vous voir en vous disant je suis tellement d'accord avec vous, je suis fan, voilà, je suis fan de ce que vous dites. Et vous allez boire un verre avec lui et ses copains, et vous vous rendez compte que vous êtes situé aux deux extrêmes du spectre politique, puisque lui c'est l'extrême droite, et c'est un jeune qui s'appelle M, je ne sais pas si on pourra révéler la vérité sur son nom, on ne peut pas, mais il y a un twist, je vous le dis quand même, il y a des rebondissements dans cet essai, et le livre est construit comme un film, c'est-à-dire que régulièrement vous partez dans l'essai, mais vous revenez sur la scène de cette rencontre, et vous vous servez de la discussion avec M pour étayer les idées que vous allez nous transmettre dans cet essai, ou nous exposer, voilà. Voilà pour les présentations. Première question que je vais vous poser sur ces deux livres, c'est la question du procédé. Et voilà, justement, je commence avec vous, Florence Obna, cette enquête, cette envie de vous intéresser à Gérald Thomassin, je pense que, comme pour beaucoup de journées, ça commence par un article, par une nouvelle qui arrive, par l'actualité, et puis ça devient un livre. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, bon, il marche, oui, miracle. Bon, bonjour à toutes, à tous, ça fait plaisir de vous voir un samedi matin. Et voilà, donc, en fait, ce livre, je n'ai pas un livre, enfin, de mon point de vue, sur Gérald Thomassin. C'est un livre sur un meurtre. Donc, c'est un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est un minuscule village, minuscule, assez petit, en tout cas, le centre de ce village est petit, et il y a un bureau de poste, et dans ce bureau de poste, l'enfant du pays, voilà, Catherine Burgot, c'est une jolie femme, fille d'un des... du secrétaire de mairie, enfin, c'est quelqu'un d'installé, elle est, dit, un de ses voisins, aussi bien vu qu'on peut l'être. Et dans ce... aussi bien vu qu'on peut l'être, voilà, qui a pu assassiner Catherine Burgot dans son bureau de poste, à l'heure d'ouverture, à 8h30 du matin, qui lui en veut ? Personne ici. Tout le monde la trouve sympathique, tout le monde l'aime, etc. Et c'est... on est dans l'un, et j'en viens à la réponse. C'est un village... vous connaissez ces villages ruraux, où la vie fonctionne toujours un peu comme à la campagne, c'est-à-dire on continue à faire un peu le jardin, comme ça, même si tout le monde, finalement, est passé à l'usine. On est dans une des vallées les plus industrielles de France, la Plastique Vallée. Donc, c'est resté un temps rural, une vie rurale, bien que tout le monde soit ouvrier. En tout cas, beaucoup d'entre eux. Et donc, dans ce monde ouvrier, dans ce monde un peu clos, un peu fermé, où on se connaît entre voisins, on sait, ah, machin est rentré, j'ai vu sa lumière s'allumer, tiens, X est passé en voiture, j'ai reconnu sa voiture. Donc, où chacun se connaît, connaît son voisin, arrive quelqu'un qui va représenter l'étranger. Et autant à Paris, Gérald Thomas Sainte, qui est cet acteur que vous avez décrit, qui est un jeune garçon qu'on a casté, dont on a fait un casting à la DAS, et ce jeune garçon est assez toxicomane, donc vous le voyez, je vais vous le décrire, il ne se résume pas à ça, mais il est ça aussi. Il est assis sur un banc avec une canette, il y a un grand chien à côté, ses copains, et ça parle très fort. Donc, à Paris, on les connaît vers cœur, à Montréal-Lacluse, non. Et donc, très vite, quand il s'agit de désigner quelqu'un, c'est Gérald Thomas Sainte. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a poussée à commencer ce livre, d'abord un article, ensuite un livre, c'est raconter ces deux mondes, c'est-à-dire raconter ce monde rural dans lequel surgit une personne qui ne ressemble pas à ceux qui l'entourent. Et je pense qu'autant si Gérald Thomas Sain habitait Montreuil, Paris 10e, ou peu importe où, dans ce genre de grande ville, Marseille, Lyon, personne ne serait dit, tiens, c'est forcément lui l'assassin. À Montréal-Lacluse, la configuration est assez différente. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée au départ, c'est-à-dire c'est pouvoir raconter un fait divers un peu au-delà de la brutalité d'un crime. C'est-à-dire que très souvent, et c'est une chose qui me frustre quand je lis, allez, mettons, l'affaire Jubilard, c'est que l'affaire Jubilard, on a l'impression que ça se passe sur la planète Mars, c'est-à-dire qu'il y a une maison avec un couple et on se demande ce qui s'y passe. Mais la vie autour n'existe pas. Et moi, ça m'intéressait de raconter la vie autour, de raconter un fait divers, mais aussi comment on vit à côté, comment on se comporte, qui on est, etc. Et donc, c'est en fait, c'est ça qui m'a intéressée au départ de ce fait divers. C'était la première chose, c'est ça. Et la seconde, c'est terrible, c'est un mystère. Donc, qui a pu tuer Catherine Burgot ? J'ai assez vite compris que dans le dossier, il y avait peu de choses accusant Thomasin. Et l'affaire n'en finissait pas de rebondir. Et donc, je me suis prise au jeu. Mais je voulais savoir. C'est basique. Je ne l'ai pas trouvé. Si l'un de vous a la solution, n'hésitez pas. Je laisserai mon mail. Est-ce que ce ne serait pas Xavier Dupont-Bligonès ? Moi, c'est ma thèse. François Bégaudeau, vous écrivez que vous ne voyez pas d'indignité à discuter avec un raciste, pas plus d'indignité à discuter avec un raciste qu'avec un libéral revendiqué. Vous écrivez, je pourrais discuter avec Michel Fourniret, voire avec Xavier Niel. Est-ce que vous, quand vous allez vers vos sujets de livres, mais aussi vers le monde, est-ce que vous y allez sans aucun préjugé ? Il n'y a personne dont vous vous dites, là, je ne veux pas lui parler. Jamais de l'avis. Cette question se pose parfois. Elle est souvent posée. On aime beaucoup se la poser. Et je dois dire que cette question ne peut avoir que des réponses approximatives. Et c'est à ce titre-là que je préfère y répondre. Non, moi, je discute avec tout le monde. Parce que dans ce cas-là, la question se pose toujours de savoir où je mets le curseur. Où est-ce que je trace la ligne rouge ou jaune au-delà de laquelle je ne pourrais plus discuter ? Je veux dire, c'est compliqué, quoi. Donc, je ne discute pas avec l'extrême droite. En revanche, je discute avec Laurent Wauquiez. Je ne sais pas, moi. À partir de quel moment, quel degré d'ignominie supposé, je ne discute pas. Donc, moi, je pense d'abord à la... à l'intensité des situations. Et quand je vois ce jeune homme et ses trois copains me proposer un verre et que très vite, je les identifie, parce qu'on était aussi dans un quartier particulièrement identitaire... Parce que vous êtes à Lyon. Oui. Qui est quand même la ville du Gude, une ville... Oui, mais dans le quartier identitaire, enfin, où les identitaires s'activent par moments, prennent des bars, etc. On m'avait prévenu, je le savais. Bon, donc, je les ai à peu près vite reconnus. Et je vais vous dire, pour une raison qui peut paraître toujours un petit peu scandaleuse par rapport à nos attendus humanistes, je les ai reconnus à la gueule. Mais de la même façon, j'imagine qu'on me reconnaît moi-même à la gueule. J'ai peut-être une petite tête de gaucho, quoi. Rêvez pas, rêvez pas. J'adorerais avoir une tête de gaucho, en tout cas. Tous les matins, dans la glace, j'essaie de me faire un gaucho style. Donc, évidemment que j'y vais, parce que ça m'excite. Parce que je suis très curieux. Comme on pourrait être curieux, d'ailleurs, de rencontrer des criminels. Ce que Florence a pu faire, peut-être, dans sa carrière de journaliste. Comme Emmanuel Carrère était curieux de discuter avec Jean-Claude Romand. Est-ce qu'il s'est interdit de discuter avec Jean-Claude Romand, qui avait à peu près zigouillé toute sa famille ? Donc, non, il faut y aller. Et puis, après, la question est de savoir si on va transiger avec ces gens, si on va se coucher devant eux, si on va vouloir séduire des gens d'extrême droite et donc en venir à parjurer sa propre parole. C'est vrai que, d'ailleurs, je le raconte au moment où on s'assoit autour de cette table, comme, disons, la rencontre publique que je venais de faire était plutôt sous coloration anarchisante, puisque j'étais inviqué par une librairie anarchiste. Jusqu'ici, tout est relativement cohérent. Bon, il y avait des gens qui m'avaient invité et qui se sont installés avec nous, quoi. C'était une espèce de tablée, comme ça. Et très, très vite, certains vont me reprocher de m'attarder, de discuter. Ils partent, ils partent les uns après les autres. Ils m'insultent, ils sont un peu bourrés. Et donc, à la fin, il y en a deux, trois qui partent en disant, Bégaudot, tu nous déçois. Franchement, tu es en train de parler avec ces merdes. Par ailleurs, Usul, qui est une figure un peu du gauchisme YouTube, s'en est pris à moi en me disant que ce soir-là, il m'avait vu pactiser avec l'ennemi, comme ça. Moi, non. Peut-être qu'à la fois, toujours par le souci de l'intérêt, d'essayer d'entendre ces gens-là, de comprendre mieux ce que j'avais intuité les concernant. Et ce soir-là, j'ai bien fait, je dirais. Parce que d'abord, il en est ressorti un livre, qui est peut-être un très mauvais livre. Donc, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, en fait. J'ai peut-être mal fait. Mais en tout cas, j'ai non pas appris beaucoup de choses ce soir-là, en 4-5 heures de bière. Mais il y a eu un effet de confirmation. C'est pour ça que le premier verbe du livre, c'est la vérification. J'ai pu vérifier ce soir-là un certain nombre de choses parce qu'elles s'incarnaient. Et moi, je crois beaucoup à l'incarnation. C'est pour ça que je fais toujours des essais qui sont assez peu académiques, je dirais, par rapport au genre. Parce qu'il y a toujours une assise un peu incarnée. C'est mon côté romancier qui insiste un peu là-dedans. Donc là, j'avais des corps en face de moi. Et je pense que, comme pour moi, les idées sont toujours l'émanation d'affect. C'est-à-dire qu'on pense toujours avec son corps. On pense toujours avec sa personnalité, avec sa personnalité sensorielle, sentimentale, affective. Là, je les avais vraiment devant moi. Donc c'est très intéressant de discuter avec ces gens qui seraient censément d'un camp inadmissible et infréquentable. Et là, vous dites déjà, je vais faire un livre. Ou c'est plus tard ? Non, je ne me dis pas ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que depuis six mois qui était sorti Histoire de ta bêtise, qui était un livre qui avait une certaine visibilité, j'avais eu déjà de drôles de témoignages de sympathie venant, on va dire, de la constellation plutôt de droits durs. Je le dis comme ça. Beaucoup de témoignages de sympathie de jeunes Soraliens, par exemple. Parce qu'en fait, les gens auxquels j'ai affaire ce soir-là sont des enfants de Soral. Pour ceux qui connaissent Soral, ça leur dira quelque chose. D'ailleurs, on ne mesure pas assez à quel point Soral aura créé pratiquement une génération. Vraiment. Et ça, je le mesure de plus en plus par des faits concrets. Et là, je les ai devant moi. Et donc, ça faisait six mois que j'avais comme ça des témoignages de sympathie qui m'étonnaient. En tout cas, qui me questionnaient. Et donc, ça faisait six mois que je ruminais que peut-être je pourrais essayer d'élucider ça dans un livre. Mais j'hésitais à y aller parce que est-ce que le sujet valait vraiment le coup, finalement ? Bon, c'était un peu théorico-théorique. Et là, c'est vrai qu'à partir du moment où ça y est, j'ai ma soirée, et j'ai ce pôle d'incarnation, cette espèce de repère incarné autour duquel je peux bâtifoler théoriquement. Alors là, oui, c'est vrai qu'en revenant de Lyon, dans le train, je me dis, ça y est, le livre, il est possible parce qu'il y a ça. Parce que je tiens mon fil conducteur un peu narratif. Et après, je pourrais analyser plus conceptuellement les choses. Alors, Florence Obna, est-ce que vous, il y a des coins de l'humanité vers lesquels vous n'irez jamais ? Est-ce qu'il y a des sujets auxquels vous dites non, là, je ne veux pas parler, je ne veux pas faire de portrait, je ne veux pas faire d'interview ? Il n'y a pas d'endroit où je ne veux pas aller. Je pense que c'est très dangereux de raisonner comme ça, de dire je ne parle pas. Je me souviens une fois, plusieurs journalistes avaient été convoqués au Quai d'Orsay. Et c'était un dimanche matin, à 7h30 du matin, c'était pendant la crise syrienne. Et je me suis dit, ça y est, on va avoir une interview, imaginez, de Bachar Al-Assad. Et moi, ça me passionne, parce que c'est un des protagonistes d'une guerre, c'est quelqu'un de très important. Et pourtant, c'est un tyran sanguinaire, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il faut, au contraire, se confronter le plus possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en permanence, se dire, je vais rencontrer du pareil au même, et valider tout ce que je pense à chaque fois que je vois quelqu'un. Enfin, c'est au contraire, je pense que l'intérêt, et en particulier celui de métier de journaliste, est d'aller voir là où on se demande ce qui se passe, on se dit, tiens, a priori, je ne pense pas pareil, mais après, allez savoir comment les choses tournent. On est toujours très surpris. En revanche, moi, en tout cas, dans la pratique de mon métier, ça se pose tout à fait différemment. C'est-à-dire que il y a des... Pour moi, l'histoire n'est pas doit-on rencontrer un tel ou doit-on ne pas aller quelque part, etc. C'est comment le faire. C'est le comment qui se pose à moi et non pas le où et qui. Et donc, je vais vous donner un exemple qui va être l'Afghanistan en 2001. C'est un peu un retour en arrière. Et c'est vrai que j'arrive en Afghanistan en 2001 dans la foulée de l'attaque américaine contre les bases d'Al-Qaïda à l'époque en Afghanistan. Et donc, les Américains s'installent à Kaboul, ils mettent leur base, etc. Et donc, les talibans viennent de tomber. Et donc, on arrive dans cette ville et c'est lunaire. C'est-à-dire qu'il y a là... Les routes, tout a été laissé sans aucune réparation. Donc, les routes de cette capitale afghane, qui était une grande ville, sophistiquée, etc. Les routes sont en terre, les ministères tombent en ruine. Enfin, il y a quelque chose de très étrange dans cette ville. Et le journal m'appelle, je travaillais à Libération à l'époque, et me dit, oui, alors c'est incroyable parce que des images nous arrivent de Kaboul et les femmes sont toujours voilées. Alors, je dis, oui. Oui, parce que c'est dingue. Les Américains sont rentrés à Kaboul et les femmes ont gardé leur voile. Alors, bon, je dis ça. Et alors, deux jours après, bon, deux jours après, même coup de fil du même rédacteur chef, il me dit, ben finalement, j'ai eu la réponse dans le New York Times, je suis un peu choquée que tu n'aies pas fait le reportage, c'est, en fait, les talibans rôdent toujours en ville et vitriolent les femmes qui enlèvent leur voile. Et fais-moi un reportage là-dessus. Donc, je me lance dans cette histoire-là. Donc, je regarde, je vais dans les hôpitaux, est-ce qu'il y a des femmes qui ont été vitriolées ? Je vais dans des associations, etc. Et je ne trouve personne. Et vous savez, les missions sont assez longues en général dans des pays comme ça, donc on reste deux, trois mois. Et donc, j'avais des copines, si je puis dire. Et donc, je vais les voir. Je leur dis, voilà, écoutez, donnez-moi un coup de main, est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Oui, j'ai entendu une cousine, deux cousines, etc. Enfin, bref, je vous la fais courte. Au bout d'un moment, elles me disent, non, en fait, ce n'est pas vrai. Mais comment c'est possible ? Oui, c'est vrai, on a pourtant témoigné au New York Times pour dire que c'était vrai, mais ce n'est pas vrai. Alors, je lui dis, ben, je suis... Voilà, comment tu peux l'expliquer ? Et elle me raconte, elle me dit, voilà, c'est qu'en fait, on est gêné parce que les Américains sont là, effectivement. Moi, je n'étais pas volontaire pour mettre le voile. Maintenant, je l'ai mis avec les talibans pendant des années. Mais c'est aussi dur à enlever qu'à mettre. Et ce n'est pas parce que les Américains sont là, Américains qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on va l'enlever. Alors, on voulait trouver une explication qui soit compréhensible pour vous, pour vous, occidentaux. Et ça, ça passait. Le vitriol, les talibans, tout ça, ça passait. Et donc, je rappelle le journal, je dis, voilà, je tiens un sujet génial, le voilà. Et ils me disent, ah non. Et donc, mon sujet, expliquant ça, qui me semblait très intéressant, ne convenait pas. Et ce n'était pas l'histoire qu'on avait envie d'entendre. Et donc, là, et c'est ça souvent le problème de la presse, c'est le comment. C'est comment on raconte cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on récolte ? Qu'est-ce qu'on accepte de voir ou de ne pas voir ? Et c'est vraiment aujourd'hui la problématique de la presse. Je pense qu'il ne faut s'interdire aucun sujet, mais faire très attention en les traitant. Est-ce que vous croyez à l'objectivité journalistique ? Je ne la recherche même pas. Donc, je pense qu'il y a le... C'est essentiellement un problème d'honnêteté de dire ce qu'on est en train de faire aux gens. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour parler aux journalistes. Quand on dit, voilà, je suis journaliste à tel endroit, voilà dans quel cadre s'inscrit l'interview, la conversation, ce qu'on est en train de faire. et ne pas... La facilité, quand on est face à quelqu'un avec lequel, a priori, je dis, mais mille encore des guillemets, a priori pas d'accord, c'est d'opiner du chef en se disant, attendons que ça passe. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais, oui, parce qu'on se dit, je vais le pousser à aller au bout de son raisonnement et avoir des citations terribles et faire les poches aux gens, si j'ose dire, n'est pas une bonne solution. Il vaut mieux leur dire, écoutez, vous pensez ça, moi, je ne pense pas ça, mais je vous interview et je le fais loyalement et si vous voulez, je vous relierai même au téléphone votre citation. Donc je ne veux pas... Je ne suis pas là pour vous piéger. C'est ça que je pense que beaucoup de personnes ne supportent pas aujourd'hui dans la presse et je le comprends et je pense que les Français n'ont pas la presse qu'elles méritent. C'est ce sentiment de piège qu'on est là pour les faire un petit peu déraper, un petit peu dire la chose qu'ils ne voulaient pas dire. C'est ça, leur faire les poches. Et c'est... Voilà, c'est ce que j'essaie de ne pas faire mais parfois, c'est tentant, bien sûr. On s'appelle Godot, vous connaissez la tentation de faire les poches. Vous avez l'impression d'avoir fait les poches, non ? Oui, moi, je pense que je suis beaucoup plus malhonnête que Florence. Mais moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis romancier à la base. Après, je pense que... J'extrapole un peu, mais il me semble que ça peut être un sujet du jour. pourquoi... Moi, j'ai commencé à lire Florence très tôt dans l'Ibée. Et j'avais repéré, comme quelques autres plumes, d'ailleurs, que j'aimais bien, cette espèce. Bon, d'une part, j'aimais bien ce qu'elle écrivait, tout ça, mais il y avait un truc qui, pour moi, identifie un certain nombre d'amis, je dirais. Ce que j'appelle des amis, c'est-à-dire des amis intellectuels, lointains, mais c'est-à-dire une immense précaution par rapport au réel. Mais ça, je veux dire, ça identifie quelqu'un, ça identifie un auteur, qu'il soit journaliste, écrivain ou les deux en même temps. La précaution par rapport au réel, elle se voit dans la phrase elle-même, elle se voit dans une espèce de méticulosité de la recherche, du bon adjectif, peut-être aussi des effets de rectification. J'avance une phrase et puis la deuxième phrase vient rectifier la seconde, vient l'ajuster un peu. C'est des choses qui sont pour moi très, très tangibles quand on lit un auteur. D'ailleurs, je pourrais, pour y aller vraiment, je vais faire une classification extrêmement grossière, mais je l'indique en tant que piste analytique. Vraiment, je pense que le cheptel des écrivains se divise un peu en deux. Il y a ceux qui effectivement ne sont pas du tout rétifs à l'extrapolation, à quelque chose de l'ordre de faire délirer quelque chose, je dirais en absence totale de soucis de la véracité. Ce qui peut donner des écrivains tout à fait géniaux. J'ai lu un Nabokov tardif cet été, donc je lis souvent Nabokov ce que j'aime beaucoup, mais en même temps, on voit bien, vraiment, c'est quelqu'un qui a très peu de soucis du réel. Ce n'est pas du tout son truc. Il est plutôt dans des constructions baroques, assez géniales, assez virtuoses, parfois énervantes, ça dépend de l'appréciation. Et puis, quand on lit Beckett, par exemple, je prends cet exemple pour en prendre 50 000 autres, on sent exactement à l'inverse. C'est-à-dire que chaque phrase est pesée. On sent Beckett très, comment dire, très contrarié. C'est un écrivain contrarié. C'est-à-dire que d'avoir à pondre des phrases lui coûte énormément parce qu'il sait très, très bien que tout langage est un écart de langage. D'ailleurs, je crois que c'est une phrase de lui dans un de ses romans. Tout langage est un écart de langage. Donc, en fait, il essaie de rectifier ce péché originel. Oui, j'extrapelle un peu, mais en gros, et je le sens beaucoup dans la plume de Florence comme je le sens dans la plume de pas mal d'écrivains contemporains. Et c'est vrai que ça crée, je trouve, une familiarité, ce souci du réel, l'espèce de... Je veux dire, qui a à voir avec une sorte de pudeur, mais surtout une précaution. Et je vois bien, moi, quand je lis tous les romans de Florence, mais notamment le dernier, je vois bien quand tu arrives dans cette vallée, là, il y a quelque chose comme un pacte en toi qui est un pacte de véracité, non pas tant avec les faits eux-mêmes puisque de toute façon, ils sont très largement inélucidés à ce jour, en tout cas de crimes. Mais avec ces gens, avec ces gens de cette vallée, avec ces gens qui habitent là, qui sont de niveau social divers d'ailleurs, c'est pas simplement des pauvres petites gens, c'est un peu la bourgeoisie locale aussi, entre autres. Moi, je le sens dans la phrase. Alors, pour faire un peu le lien avec ma petite cuisine, ce qui m'a frappé dans mon interlocuteur, appelons-le d'extrême droite, dans mes interlocuteurs, et ce qui me frappe souvent, dans la langue, je dirais, adossée à ce périmètre politique-là, mais y compris, je mettrais dans la bagnole, je mettrais toute une partie de la droite aussi, c'est cette absence de méticulosité avec le réel. Alors, ça peut paraître très caricatural, schématique et dogmatique, c'est-à-dire, en gros, on dirait, en fait, le réel, c'est de gauche. Et qu'est-ce qui caractérise véritablement quelqu'un qui serait de gauche ? C'est sa précaution par rapport au réel. Évidemment, beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est ma conviction intime et c'est précisément ce que j'ai vérifié avant toute chose ce soir-là. C'est-à-dire que ce qui se jouait dans notre discussion et ce dont n'importe qui aurait pu témoigner s'il avait suivi la discussion en question qui a duré 4 heures, c'était qu'on avait deux économies de la langue totalement différentes. C'est-à-dire que moi, avec un souci permanent de référer, y compris nos abstractions, à quelque chose de l'ordre de la réalité et lui, au contraire, mon interlocuteur, se prévalant du fait que son verbe n'avait rien à voir avec le réel. Et qu'à chaque fois que je lui ai posé des questions dans la soirée sur mais qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelle est ta réalité sociale, il refusait de me répondre, pas parce que, comment dire, il avait des choses à cacher, mais parce qu'il dédaignait ça. Vraiment, il trouvait ça, mais méprisable. Il trouvait que de s'intéresser au petit réel, c'est le petit réel, quoi. Lui, il était dans des grandes fables comme la France, la grandeur de la France, il me parlait des croisades, enfin, il en était là, quand même. Donc lui, il faut qu'il y ait du panache, quoi. Et donc le petit réel, c'est-à-dire le petit souci méticuleux qui transparaît des livres de Florence comme d'autres écrivains, ça va, le fameux souci du petit détail, le détail qui tue, quoi, dans lequel se nicherait tout le réel. Alors là, vraiment, moi, mon interlocuteur fachot, alors le détail, il trouve ça... Je vais vous dire un truc... Le mot est proche. Oui, c'est vrai, tout à fait. J'espère que ce n'est pas un lapsus bizarre. Non, je pense qu'en dernier, instant, et ça permettrait de pointer un autre cœur un peu affectif de la personnalité à laquelle j'avais affaire, je pense qu'il trouve que le détail est un souci féminin. C'est une petite coquetterie de gonzesse. Lui, il est dans les grandes phrases d'hommes, quoi. C'est pour ça que je parle du verbe autoritaire comme un verbe masculin. Enfin, voilà, j'en dis trop, mais je... C'est ça qui se jouait aussi ce soir-là entre nous deux, quoi. Et Florence, on a justement le petit détail qui donne le sentiment de réalité. On le lit beaucoup dans l'Inconnu de la Poste, dans vos autres livres. Par exemple, il faut rappeler que c'est en 2008 qu'elle est assassinée, cette femme. C'est le moment de la crise. C'est la plastique valet. C'est le moment où les gens sont licenciés. Et vous parlez, par exemple, c'est un tout petit exemple dans le livre, mais de cette femme qui apprend le même jour qu'elle est licenciée et que Catherine Burgoy a été assassinée et qui pleure. Et en fait, vous racontez très bien ce sentiment où elle ne fait pas le tri entre cette nouvelle et ce qui lui tombe dessus. Et puis, il y a aussi cet homme qui dit c'est notre 11 septembre. La date est... C'est notre 11 septembre à nous. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait au moment de la mort de Catherine Burgoy. Comment vous allez chercher ça pour le rendre dans un livre qui est un document, en fait ? Comment vous allez chercher ces effets de réel qui sont tellement forts ? Je pense qu'on ne le cherche pas. C'est-à-dire, quand vous passez du temps quelque part, c'est la vie. On ne cherche pas la vie. Elle vient d'elle-même. Elle est devant soi. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup frappé, cette femme qui était licenciée. Et elle avait littéralement l'impression... Alors moi, je ne sais pas faire de théorie à l'inverse de François, malheureusement. Et donc, l'impression qu'elle avait, mais par exemple, je ne le dirais pas, je ne tirerais pas cette conclusion-là, c'était que le monde entier s'effondrait de ce jour-là. C'est-à-dire qu'à la fois, elle perdait son boulot, surgissait à côté de chez elle, à 10 mètres de chez elle, l'assassinat d'une femme dont personne ne pensait qu'un jour elle se ferait assassiner dans un bureau de poste où il y avait 2000 euros de 28 coups de couteau, assassinat qu'elle situait plutôt justement à New York, Washington, voire Chicago, peu importe, mais en tout cas, pas à Montréal-La Cluse. Et donc, pour elle, tout son univers familier, d'un coup, était aspiré par une violence économique, une violence de sang, etc. Et donc, c'est ça que j'ai voulu montrer en parlant d'elle. Mais je veux dire, ça vient tout seul. Les gens, ils se racontent assez volontiers au bout d'un certain moment. Et c'est ça qu'ils racontent. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils racontent leur vie à la lumière de ce qui se passe. Et un crime, un fait violent dans un village est littéralement, et ça, c'est quelque chose qu'on mesure mal, c'est vraiment une dévastation. C'est-à-dire que ça entraîne des gens qui vivaient paisiblement à se suspecter les uns les autres. Imaginez, vous êtes dans ce village, il y a ce bureau de poste qui fait 30 mètres carrés avec une seule porte qui donne sur la place du village. Et donc, un assassin est rentré, a tué quelqu'un, est ressorti par cette même porte à 8h30 du matin alors qu'il y a une école à 10 mètres, que les gens partent au boulot. C'est vraiment le mystère de la chambre jaune. Et donc, tout le monde se dit c'est forcément quelqu'un du coin ce bureau de poste. On ne le connaît qu'ici, c'est pas quelque chose... Même le directeur régional ne connaissait pas l'existence de ce bureau de poste avant l'assassinat. Donc, c'est vraiment le tout petit bureau. Et donc, il se dit c'est forcément un voisin. Et donc, dans cette paisible communauté, tout à coup, on se regarde les uns et les deux en disant et si c'était toi, et si c'était lui, et si c'était... Et donc, ce surgissement-là était pour moi révélateur aussi de ça. C'est-à-dire que, tout à coup, l'ex-mari de cette femme se retrouve soupçonné et on met... Voilà, on le traîne sur la place publique. C'est évidemment innocenté depuis un mois. Mais c'est ça un fait... Toute crise, en réalité. Une crise économique, etc. Elle révèle. Une crise sanitaire, aujourd'hui, elle révèle. Et donc, ça, c'est quelque chose de très violent. Et donc, souvent, quand une violence comme ça surgit, les gens parlent plus facilement. Tout à coup, il y a ce besoin de s'épancher. Et souvent, je me suis demandé pourquoi, moi qui suis journaliste, les gens ne me connaissent pas, on est des inconnus, vous sonnez à une porte et vous dites, voilà, bonjour, je suis journaliste, je fais un sujet sur la postière qui est morte là et je voudrais que vous me racontiez votre vie, s'il vous plaît. Et... Oui, assez souvent, il y a deux réactions. Alors, aujourd'hui, c'est assez... La presse est assez mal vue, vous le savez. Donc, en général, les gens regardent comme ça, se disent, ça y est, elle vient de Paris, c'est sûr. En fait, elle est en train de planquer un petit peu avec une caméra derrière. Donc, voilà. Alors, je dis, non, je vous assure, je n'ai rien, juste mon carnet de notes, etc. Alors, une chose, je dois dire, me sert, c'est, tout à coup, les gens me regardent et me disent, bonjour, je l'ai vue, mais où ? Vous êtes Florence Artaud. Non, enfin, pas Florence Artaud. Elle est morte. Donc, elle me dit, ah oui, c'est ça. Alors, j'entends un grand cri, viens voir, il y a un otage devant la porte. Alors, ça déride. Croyez-le ou pas, ça déride. Donc, l'histoire, c'est celle-là. Donc, il y a ça. Et une fois que c'est parti comme ça, en fait, il y a un besoin de parler, je dois dire, et en particulier, dans ces moments de crise, parce que les autres interlocuteurs qu'on a face à soi, vous avez qui ? un avocat, en cas de question, c'est-à-dire quoi, un médecin, quelqu'un comme ça, mais qui est là pour ces histoires à lui, autant que les vôtres, et quelqu'un qui est là, simplement assis avec son carnet et qui vous écoute, il y a quelque chose, voilà, qui fonctionne, en fait. Et on se rend compte assez vite de la solitude des gens et du peu de possibilités qu'ils ont, en fait, à se confier dans ces moments-là, quand vous voyez l'excès, justement, de confiance qu'ils peuvent faire à un journaliste. Je me souviens, quand j'ai commencé, il y avait vraiment des journalistes qui volaient les photos, qui se comportaient vraiment en voyou, et j'avais envie de dire aux gens, mais fermez vos portes, ne nous voyez plus. Bon, alors, ça ne va pas tout à fait dans mon sens, mais il y a ce côté-là. On est aussi d'une extrême prudence, à beaucoup de... à un excès de confiance, d'une certaine manière. François Bégaude, il y a cette phrase... Je voudrais ajouter un juste. Tu disais, il n'y a qu'à regarder la vie et puis, les détails, ils arrivent, c'est la vie. Après, je veux dire, tu sais très bien que pour deux individus de ton espèce, c'est-à-dire écrivains qui se débarqueraient dans cette vallée pour y enquêter et faire un livre, des détails leur tomberaient dessus en permanence, mais un autre écrivain qui aurait un autre tempérament ne les relèverait pas, peut-être pas, il ne les relèverait pas, peut-être dans un... Et dans un premier temps, même, il ne les percevrait pas parce que je pense que l'attention d'Etat, c'est quand même quelque chose, c'est déjà un truc assez constitué et puis surtout, il ne le relèverait pas dans le bouquin lui-même. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr, par exemple, que décrivant la scène de crime, enfin, oui, la scène de crime, ce que tu fais à un moment du bouquin, évidemment, c'est un passage obligé, pratiquement, tu décris non seulement le fait qu'il y a du sang partout, etc., et que le sang a aussi, alors je ne sais plus comment tu le dis, mais il y a des gouttes sur un magazine Closer qui se trouve là, je ne suis pas sûr que tout le monde l'aurait un remarqué, deux relevés dans une page et en plus, il me semble me souvenir, parce que je n'ai pas relu le livre depuis sa sortie, que tu donnes le titre du Closer de ce jour-là, c'est-à-dire qu'il est question d'un couple qui se sépare, enfin, un couple de people, bon, alors ça, tu vois, je pense que quand même, ça situe un écrivain ou une écrivaine, c'est-à-dire que tout le monde n'aurait pas relevé, et moi, c'est ce qui fait le sel, le sel d'ailleurs pervers et presque douteux, enfin, sulfureux, de ton écriture, c'est que, comment dire, je ne dirais pas que c'était indécent de relever ce détail à ce moment-là, moi, je trouve ça pas du tout indécent, mais disons, certains pourraient trouver ça déplacé, ça ne serait pas à la hauteur, disons, de ce que c'est qu'une scène de crime où il s'est passé une tragédie comme ça, d'un seul coup, il y a un détail prosaïque, mais moi, c'est ça que j'adore, c'est le mélange entre le tragique et le prosaïque, ce que tu fais vraiment en permanence. Mais c'est, pardon, après je reprendrai votre question, mais c'est vrai qu'au départ, quand j'étais jeune journaliste, je pensais que les histoires existaient, il y a eu un meurtre, c'est une histoire qui existe, et un journaliste allait arriver et raconter cette histoire qui se déroulait devant lui, et il n'y avait qu'à faire ça, et on met beaucoup de temps à comprendre que, bizarrement, les histoires réelles, là on parle d'un meurtre réel, etc., ou peu importe quoi, d'une scène politique, qu'importe d'une guerre, que les histoires n'existent pas, elles n'existent qu'à travers celui qui les voit, et pour s'en convaincre, il suffit, c'est un exercice que j'adore faire, de lire un compte-rendu d'audience au tribunal, vous allez avoir le 13 novembre à lire là, on se dit, voilà, il y a X journalistes, 50 journalistes sur le banc de la presse, qui voient la même chose au même moment, les mêmes mots prononcés, et vous aurez des articles absolument différents les uns des autres, et c'est vraiment très impressionnant ça, en fait, les histoires n'existent pas, elles n'existent qu'à travers celui qui les voit et de la manière dont il les voit, et c'est vrai que ça pose autrement le problème de trahison par rapport au réel, c'est-à-dire que c'est assez, c'est une ligne de funambule en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on relève, qu'est-ce qu'on retient, en voyant la même chose et sans jamais mentir, on peut donner un récit que certains vont trouver tout à fait biaisé. C'est toute la difficulté. François Bégaudeau, vous écrivez L'autre est une fiction, et vous parlez de l'héroïque fantasy qui est l'idéologie de droite, en fait, qui est une héroïque fantasy, vous parlez des théories du complot, et vous parlez du besoin de se raconter des histoires, vous parlez des gilets jaunes qui ont eu le bénéfice de ces longues soirées, de ces longues journées, à se raconter des histoires autour d'un feu comme un besoin fondamental. En fait, la fiction, le fait que l'autre soit toujours une fiction, c'est ça aussi qui est au cœur de nos humanités, des humanités dont vous parlez. Oui, mais alors, pour le meilleur et pour le pire, je dirais, autant, j'aime assez que dans la vie, précisément, le réel soit immédiatement de la matière à fiction, soit immédiatement fictionné. D'une certaine manière, ce que vient de décrire Florence, c'est 50 personnes regardent le même segment de réalité et d'une certaine... Ils ne se racontent pas la même chose autour et donc, ils vont l'écrire différemment si jamais ils sont amenés à l'écrire. Donc ça, on est dans quelque chose qui est très intéressant, qui donne de l'amplitude à la vie, d'une certaine manière. Où ça me pose beaucoup plus de problèmes, c'est quand cette capacité à se raconter des histoires, qui peut être par ailleurs redoutable dans la vie personnelle et même pathologique et toxique, mais intervient en politique. Alors là, là, c'est redoutable quand même parce qu'en politique, le problème, c'est qu'il y a... Qu'à la rigueur, mon interlocuteur, M et ses copains, se racontent une histoire qui est une fable qui serait la France. Il constitue ce personnage qui n'a pas beaucoup de consistance quand même quand on l'examine réellement. Qu'est-ce que c'est que le contenu de la France ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, tout de suite, je suis dans le concret. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait le pont entre moi, par exemple, et je ne sais pas, je cite des exemples d'une présentatrice de télé, de quelqu'un qui ne serait pas du tout de mon bord politique, de quelqu'un qui ne s'activerait pas du tout dans les mêmes zones que moi. Je pense que je lui prends comme exemple David Douillet, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Je lui dis, en fait, c'est quoi le pont entre David Douillet et moi puisque nous sommes français. Quelle est la consistance et la substance de notre francitude puisque ça a l'air de te parler ? Évidemment, il est incapable de me répondre. Et d'ailleurs, il se prévaut de ne pas me répondre. Il est tout à fait d'accord avec moi pour dire que France, c'est une fable. C'est comme disent tout à fait volontiers d'ailleurs les gens plutôt de ce bord-là, mais en tout cas envisagés vraiment dans son sens très très large que je fais aller très très loin sur l'échiquier politique pour ce qui me concerne, c'est le fameux roman national. Ils sont intarissables sur le fait qu'il faut enseigner le roman national à l'école et disent bien roman. Alors nous savons bien que c'est une fable mais c'est important que les jeunes français croient à ce roman et il faut comme ça faire rêver un peu la France, le rêve français disait un candidat à la présidente de la République qui est pour le coup censément à gauche. Donc comme quoi c'est très large, cette espèce de mythomanie collective, elle est très très large. Et là c'est redoutable parce que autant ça peut être touchant d'avoir à faire comme ça une sorte de mythomanie théorique permanente qu'est celle de M et de pas mal de ces gens, vraiment, c'est un trait commun entre eux, vraiment. il suffit de les écouter parfois ici ou là, discuter, parler, monologuer. Autant c'est redoutable quand ces gens-là se mettent en demeure de peut-être réaliser et incarner leur fiction. Alors je ne veux pas tout de suite aller dans le point Baudouine mais globalement, le nazisme aura été l'incarnation ou la réalisation d'une fiction, d'une fiction qui était celle de la race pure, de l'espace organique allemand, de la destruction donc de la race slave et évidemment, exemplairement de tous les juifs d'Europe. Voilà, c'est un peu moins drôle d'un seul coup. Et je dois dire qu'à chaque fois que... En fait, moi j'aime bien la capacité des gens à fictionner leur vie. Je n'aime pas et ça m'insupporte énormément et je trouve ça tout à fait nocif quand des gens prétendent dire le réel alors qu'ils sont précisément en train d'édifier une fable. Et alors ça, franchement, on a notre lot quand on entend notamment les discours dans le champ politique. Florence Sopna, la question de la fiction et l'autre est une fiction, pour Gérald Thomassin, ça a été un peu une double vérité puisqu'il y avait cette identité d'acteur qui était la sienne. Ce réseau aussi, c'est Béatrice Dalle qui l'aide ensuite quand il est dans toutes ses déméliques avec la justice. Et en même temps, ça pèse sur lui puisque, on va dire, c'est un acteur, il sait jouer la comédie, finalement, il a un peu la tête de l'emploi. Il a le métier de l'emploi. C'est un jeune garçon avec une enfance absolument fracassée. C'est-à-dire, c'est un gamin que sa mère n'arrive pas à élever comme son frère, d'ailleurs. Et donc, ils sont très vite placés dans une famille d'accueil qui les martyrise. donc, c'est vraiment terrible ce qu'ils y vivent. Et il finit par atterrir vers 12-13 ans dans un foyer en région parisienne où c'est l'ambiance d'un foyer, c'est-à-dire, c'est la loi du foyer et donc, il la raconte. Par exemple, il a son meilleur copain qui s'appelle Philippe Bonaventure, ça ne s'invente pas, et qui est... Tous les deux, ils vont au cinéma du coin parce que ça leur permet de sortir, ils aiment ça, etc. Et il me racontait qu'ils ne pouvaient pas voir n'importe quel film, c'est-à-dire que voir Truffaut, voir Jean de Fleurette, Fleurette, pardon, voir... Ça, c'était pas possible parce qu'on allait se faire moquer au foyer, on allait devenir une victime. Et donc, il fallait voir des films de baston, des films de mafia, etc. Et donc, il y a cette loi du foyer qui est au-dessus de leur tête en permanence et quand il est choisi pour un... Alors, Jacques Doyon qui est un réalisateur et qui fait des castings, ce qu'on appelle des castings sauvages, c'est-à-dire, je veux tourner avec un paysan, je vais à la campagne et je choisis parmi des paysans qui sont là. Donc, il veut un jeune gamin délinquant, il a fait le profil de Gérald Thomassin à l'époque. Et donc, il va dans ce foyer, il fait tous les foyers de la région parisienne et on lui dit, ben voilà, l'éducateur dit, j'en ai un, Thomasin, il est mignon, on va aller le chercher. Alors lui, au départ, il veut pas parce que casting, il pense que c'est un examen médical. Alors il dit, non, j'ai pas envie. Et ce qui le convainc, c'est que le véritable casting, dans l'Elysée, donc il y va. Et c'est vraiment ça. Et donc, il est choisi et il est projeté dans ce milieu alors qu'il n'a aucune, il n'y a aucune raison qu'il y soit. Il n'a fait aucun cours de théâtre, il n'en avait même pas vraiment envie. Il se demande, il se dit, j'hésitais entre ça et j'aurais préféré tenir un bar. Voilà. Donc, c'était vraiment pas ses aspirations. Et il se retrouve là-dedans, en fait, il est taillé pour et d'ailleurs, dans sa vie, il fait 21 films, il fait à peu près un film par an. Donc, c'est un acteur, certes, c'est pas Alain Delon, mais il a sa carrière à lui. Jusqu'en 2008, il tournait un film par an. Donc, il a vraiment une carrière d'acteur. Et quand il est choisi par Doyon, il y a ce rêve du cinéma qui est là et sa mère quasiment embrasse les mains de Doyon en disant, ça y est, mon fils est sauvé. Ça y est, il est sauvé. Et j'ai découvert à cette occasion que la violence de ce milieu-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on est sauvé quand on fait du cinéma, est-ce qu'au contraire on est tiré vers un ailleurs aussi violent d'une certaine façon ou avec sa violence à lui en tout cas. Et d'ailleurs, ensuite, Thomas Saint rencontre une jeune femme qui tombe amoureuse de lui à Montréal-Lacluse. Vous voyez, tout arrive. Et qui se trouve dans le domaine médical et qui se dit, je vais le sauver. Vous savez, il y a certaines personnes comme ça, hommes ou femmes, ont cette vocation, cette mentalité infirmier-infirmière de dire, voilà, je vais le requinquer. Et elle dit, d'ailleurs, je vais le sauver. Sa carrière va repartir grâce à moi. Et d'ailleurs, Marilyn Monroe, elle me le racontait, elle me dit, Marilyn Monroe, c'était pareil, elle avait plein de médicaments et elle était suicidaire. Pourquoi pas Thomas Saint ? Et c'est vrai que le cinéma est un milieu qui peut détruire autant que construire. C'est un milieu beaucoup plus complexe. Et Thomas Saint, finalement, se trouve entre ces deux choses. C'est-à-dire qu'il a vraiment un pied sur le tapis rouge. Il est vraiment acteur. Il fait 21 films. Il tourne. Quand il tourne, il est vraiment là. il apprend ses rôles, etc. Et il est vraiment SDF. C'est-à-dire que quand il arrête de tourner, il disparaît, il est un peu à la cloche, il dort dehors, il fait la manche. Donc, il m'a appris à faire la manche. C'était un grand moment. Il paraît que je suis douée. Je vous le dis tout de suite. Et donc, il me disait, alors attention, il y a deux façons de le faire. C'était assez intéressant. Il l'expliquait comme un métier, comme il m'aurait expliqué acteur. Voilà, donc, il faut faire ça. Alors, il y a ceux qui m'ont dit assis et debout, ceux qui m'ont dit en parlant et ceux qui m'ont dit sans parler. Enfin, c'était, il y a vraiment une... Et donc, il était vraiment à fond dans les deux. Et c'est ça qui donne sa personnalité particulière à Thomas Saint. C'est ce... C'est cette ambivalence. Et le... C'est vrai que se montrer, se donner en spectacle ne le gêne pas. Au contraire. Et c'est vrai que, arrivant à Montréal-Lacluge, il s'empresse de dire à tout le monde je suis acteur. D'ailleurs, les gens en doutent, ils vérifient tous sur Wikipédia. Non, c'est pas possible. Et donc, c'est vraiment le propre de sa personnalité, c'est ça. Et ça lui porte préjudice. Et ça lui porte préjudice. Oui, bien sûr, ça lui porte préjudice. Et le... Puisque quand il faut en désigner un, c'est lui qui va se... Quand il est... Quand il est entendu par les gendarmes, il le fait vraiment comme une audition. Il raconte sa vie assez superbement. J'ai parlé à plusieurs gendarmes. Il se raconte, oui. Il se raconte, quoi. Sa personnalité est vraiment celle-là, quoi. François Bégodot, il y a énormément de choses aussi dans votre livre. Et j'aimerais qu'on parle aussi du titre Notre joie. Puisqu'il est beaucoup question de colère et les questions de complot et les questions de société et les questions d'extrême droite, d'extrême gauche, etc. Puis vous dites, si jamais la colère nous anime, elle ne nous distingue pas. Et tant partout, la colère n'est pas ce qui nous distingue. Ce qui nous distingue, c'est la joie. Et il y a une dimension qui m'a surprise, en fait, au fil du texte. C'est presque christique, j'ai envie de dire, religieuse. Enfin, je ne sais pas. Il y a une forme de... Vous trouvez une espèce de lumière en vous qui résonne avec ce thème de l'humanité, en fait. dans tout ce que vous allez chercher, dans tout ce que vous recevez dans cette conversation et dans tout le reste de vos recherches, vous trouvez cette joie, cette espèce de lumière. Non, mais je ne reçois pas la lumière, je la répands. Tout simplement. Il y aura une communion à la fin. C'est ça. Attention, bon, ça... Je ne suis pas christique, je suis le Christ. Il me semblait que c'était évident pour tout le monde. L'idole, l'idole. L'idole, oui. L'idole de l'extrême droite, c'est sympa comme sort. Non, moi, j'essaie toujours de prendre un peu les... Ce qui me rend, je pense, relativement atypique dans, je dirais, dans la langue politique ou dans la langue théorique ou dans le fait d'explorer théoriquement certains sujets dits politiques ou dits sociaux. J'ai ce réflexe de prendre les choses par les affects. Pour moi, il y a... C'est toujours des... Il y a des mobiles passionnels dans nos idées, quoi. Comme on dit chez les spinosistes. Il y a un truc... Il faut aller voir où est le cœur vibrant dans quelqu'un, notamment avec des gens comme M. Bon, lui, il fait des constructions théorico-verbeuses permanentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quel est le mobile passionnel de cette construction théorique. pourquoi est-ce qu'il se sent obligé... Pourquoi est-ce que son corps fabrique ça, secrète ce genre de verbe ? Moi, j'ai une conception très organique du verbe. Ça sort pour des raisons. Alors, oui, il me semble qu'il y a des affects au travail dans le champ politique, dans le champ des idées, dans le champ des luttes, dans le champ social. Voilà. Alors, il faudrait voir. Quels sont les affects qui nous mobilisent ? C'est ça, la grande question. Au bout du compte, quel serait le cœur affectif de, je dirais, la tradition, appelons-la, de gauche de gauche, de gauche radicale, par exemple, qui m'importe un peu ? C'est quoi le cœur affectif ? Alors, on pourrait dire, en premier jugement, en première analyse, c'est des gens qui sont en colère. Des gens qui sont en colère, qui ne sont pas satisfaits de l'existant, de l'ordre social en place et qui veulent, très radicalement, le reconfigurer. Oui, probablement, il y a cet élément de colère, bien sûr, dans tel jeune anarchiste, tel jeune gauchiste, des gens qui, comme ça, feraient sécession par rapport à la société ou méditeraient de la renverser de telle ou telle manière. Bon, bien sûr qu'il y a un élément de colère et d'insatisfaction. Bon, bien sûr qu'il y a tout ça. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas du tout ce qui caractérise en propre ce camp. Ce n'est pas du tout ce qui caractérise en propre ce temps puisque la colère est la chose du monde, la mieux répandue. Je dirais peut-être aforçuerie par les temps qui courent, mais ça je me méfie un petit peu de ce genre de truc qui dit que maintenant on en est là alors qu'avant on en était là. Bon, je n'ai pas d'indicateur vraiment précis. Mais on peut dire que quand même, la colère anime un certain nombre de corps qui se produisent dans l'espace public. et ces colères-là ne sont pas forcément des colères anarchistes ou des colères de gauchistes. C'est-à-dire qu'au bout du compte, les gens d'extrême droite sont tout aussi en colère que les gens d'extrême gauche par exemple pour prendre ces catégories un peu grossières. Et puis par ailleurs, je parle un moment de ce que j'appelle les colères de copropriétaires. Vous savez, c'est les réunions de copro. Ils sont très en colère. C'est-à-dire que là, ils parlent tous un par un à dire « Mais qu'est-ce que c'est ? Le gazon n'a pas été tondu jeudi dernier. Alors qu'est-ce que fait le jardinier ? Pourquoi est-ce qu'on paye des charges ? » Il y a des colères de copropriétaires. Il y a des colères de flics. Il y a des colères de magistrats. Il y a des colères de gens en charge qui trouvent que le bas peuple ne se comporte pas bien et qu'il va falloir aller le séparer. Donc la colère n'indique rien politiquement. Une fois que vous avez dit que vous êtes en colère, ça ne me dit rien sur votre identité politique. C'est quand même bien de le dire parce qu'elle est souvent notamment à gauche très comme un promu la colère. C'est-à-dire qu'il faut être en colère. Il y a une nécessité de la colère. Oui, elle est colère de qui ? De quoi ? Pour qui ? Bon. Et alors oui, moi ce qui me paraît moi en tout cas, je ne sais pas si ça caractérise le segment de l'offre politique qui m'est le plus sympathique mais en tout cas c'est ce qui m'intéresse dedans. Et ce qui m'intéresse dedans c'est ce que j'appelle la joie c'est-à-dire la capacité non pas à pester contre l'état du monde à pester contre l'ordre social autant de choses absolument nécessaires par ailleurs mais à inventer déjà ici et maintenant d'autres modes de vie d'autres modes de discours d'autres modes de relations d'autres modes d'organisation collective. Moi c'est ça qui m'intéresse dans ce camp-là dans ce pan-là de l'histoire notamment récente c'est comment des gens cycliquement régulièrement se sont organisés autrement. Alors parfois ils se sont exposés à des massacres parfois l'expérience à tourner court oui mais l'expérience a eu lieu et c'est ça que j'appelle la joie c'est une espèce de puissance de sentiment d'une puissance en soi-même je n'ai pas besoin de m'adosser à ce que je déteste je peux trouver en moi-même et dans mon camp ou dans l'organisation collective à laquelle je participe le sentiment d'une puissance c'est-à-dire le sentiment d'une vitalité et pour tout dire le fin mot le sentiment d'une autosuffisance c'est-à-dire qu'on peut s'organiser tout seul on n'a pas besoin en permanence de se référer au pouvoir de se référer au modèle négatif contre lesquels on va perdre énormément d'énergie à pester bon là je pense qu'on n'est pas loin de ce que toujours un philosophe portugo-hollandais appelait les passions tristes voilà moi ce qui m'intéresse c'est les passions joyeuses et en politique je pense qu'il est intéressant dans la vie aussi d'ailleurs de s'adosser surtout à ces passions joyeuses et donc je je trouve que quand même ce qui s'est inventé depuis 200 ans ici ou là au nom de l'émancipation est tout à fait admirable quel qu'ait été l'échec de certaines expériences parfois même ça a tourné en jus de boudin on est d'accord mais à un moment je fais une énumération comme ça sur une page ou deux je crois de ce que nous avons pu de ce que nous avons pu c'est quand même extraordinaire ce que nous avons pu depuis une certaine modernité faisons la remontée au 18ème siècle peut-être la révolution française on voit à peu près de quoi je veux parler c'est tout à fait intéressant ce que nous avons pu nous avons pu tout un tas de figures tout un tas d'organisations tout un tas de progrès de progrès sociaux d'expériences sociales de progrès sociétaux etc il faut absolument se référer à ce que nous avons pu et là dessus de ce point de vue là à un moment je demande à M d'ailleurs je ne sais pas si je lui ai demandé en vrai ou si je lui demande par convention littéraire par fiction littéraire je lui ai dit mais sur quelle joie t'appuies-tu toi sur quelle réalisation effective de ton camp ou en tout cas de la tradition dans laquelle tu t'inscris tu t'appuies en fait de quoi avez-vous été capable véritablement vous autres les autoritaires les identitaires de quoi avez-vous été capable je trouve de pas grand chose Plansomna cette joie dont parle François Bégaudeau est-ce que vous l'avez toujours à la rencontre de ces humanités à voir ces choses terribles dont vous nous parliez tout à l'heure à vivre des choses aussi difficiles à vous glisser aussi dans la peau de gens très précaires avec le quai d'Ouestréam à aller faire le portrait de tous ces personnages que vous rencontrez de ces histoires tragiques est-ce que vous conservez au contact de cette humanité cette joie puisqu'on pourrait penser qu'il y a une forme de désespérance qui pourrait naître moi parfois elle me guette quand je lis les actualités je vois pas tellement les choses comme ça le terme de joie je dirais pas que c'est quelque chose qui m'habite en me levant le matin moi je vois pas les choses comme ça mais c'est en plus je pense que les choses sont beaucoup plus plurielles la vie est beaucoup plus plurielle c'est vrai vous citez les endroits où je peux aller qui sont parfois des endroits de conflit Haïti après un séisme enfin des endroits mais ce qui est très frappant et ce qui est compliqué à rendre quand on écrit dans les journaux comme je peux le faire aussi c'est que il y a un tremblement de terre mais la vie ne se résumera jamais la vie quotidienne ce qui se passe ne se résumera jamais à ça alors il y a ça c'est terrible mais c'est la guerre là où l'endroit est tombé c'est un tremblement de terre là où la maison est tombée et parfois à deux mètres c'est des gens qui partagent un repas et ça c'est une chose très compliquée à rendre quand on est journaliste parce que vous êtes là pour raconter la guerre après tout et cette maison à côté qui vit dans la guerre mais qui tout à coup voilà une chose qui m'avait beaucoup frappé en Syrie je reparle de la Syrie c'était cette guerre terrible qu'il y avait au début où chacun pensait que la contestation à Bachar al-Assad la contestation interne je ne parle pas d'Al-Qaïda allait avancer c'était l'époque des printemps arabes etc il y avait ces guerres terribles puisque c'était deux armées tout à fait inégales qui s'affrontaient celle de Bachar al-Assad avec une aviation que n'avaient pas les autres avec des armes chimiques que n'avaient pas les autres etc et pourtant il y avait des mariages et des mariages je vous dis joyeux et donc je l'avais découvert parce que je me promenais avec l'air effondré de quelqu'un dans ce genre de circonstance puis vous n'avez pas envie de la ramener les gens sont en train de tout perdre ils vivent le moment le pire de leur vie donc vous n'arrivez pas en disant voilà je vois ma bite et donc vous leur demandez comment ça se passe etc la femme me répond aujourd'hui je n'ai pas le temps je marie ma cousine et je me suis dit c'est elle qui a raison et donc à la place d'aller voir le bombardement dans un village je suis allée voir le mariage dans l'autre et il ne faut jamais oublier ça c'est à dire que malgré tout toujours il y a ces dimensions multiples des événements si tragiques soient-ils alors je dis je ne dis pas ça du tout pour minorer les choses mais pour dire qu'elles sont bien plus complexes que ce qu'on pense c'est à dire que c'est vrai que vous regardez aujourd'hui l'Afghanistan ça se résume aux images que vous voyez aux infos or l'Afghanistan est très vaste il y a qu'est-ce qui se passe à Bamiyan là où il y avait les Bouddhas qu'est-ce qui est en train de se passer à Erat où il y avait un gouvernement local qu'est-ce qui se passe donc les choses sont plurielles et cette pluralité je le confesse est compliquée à rendre quand on est journaliste parce qu'on est là pour le tremblement de terre donc c'est ça dont on veut parler du choléra des maisons qui tombent et le mariage qui est la chose la plus importante de la vie d'une femme parfois le même jour on va regarder ailleurs mais il ne faut pas l'oublier et c'est ça qui vous permet pour reprendre une expression ultra galvaudée de garder foi en l'humanité je ne l'ai jamais perdu et je dois dire que si vous voulez quand j'ai fait le Kate Wistram c'était quelque chose d'assez particulier je me suis posé la question qu'est-ce que je fais est-ce que je vais comme journaliste rencontrer ces femmes et en faire un livre de la même manière en disant bonjour je suis journaliste comment vous travaillez comment se passe votre vie etc ou est-ce qu'au contraire je partage ce qu'elles font et je cache mon identité et donc je fais les mêmes gestes qu'elles je vis d'une certaine façon la réalité qu'elles affrontent tous les jours pour un temps donné bien sûr et donc les deux choses étaient là et en fait je me suis rendu compte que si j'avais tendu mon micro je n'aurais pas eu les mêmes paroles des gens parce que le geste il est aussi très particulier bonjour alors vous êtes femme de ménage donc j'arrive avec mes affaires ça va pas c'est dur ce qui est vrai c'est à dire c'est mais là on parlait aussi de la vie on parlait aussi c'est à dire que j'ai fait ça plusieurs mois plus de six mois et j'en ai jamais entendu une seule par exemple se plaindre dire ah j'en ai marre j'arrête etc jamais donc et je suis persuadée à l'inverse que si j'étais venue avec un micro beaucoup me l'auraient dit beaucoup m'auraient dit ouais c'est difficile c'est compliqué etc donc on ne suscite pas les mêmes choses dans une position ou une autre et c'est vrai que même quand on va dans un pays en guerre où on ne peut pas ignorer que vous êtes une étrangère que vous n'êtes pas quelqu'un du pays que vous n'êtes pas haïtienne votre maison n'est pas tombée seul le temps permet un peu de vous fondre dans le paysage et de et de susciter un autre discours que celui qui serait seulement et nécessairement doloriste et qui existe attention je ne le nie pas François Bégodeau je vous voyais lire je cherchais j'en ai trouvé qu'un mais tu sais à un moment il y a le texto qu'elle envoie à ses copines avant de se suicider enfin de tenter de se suicider tu saurais le retrouver ou parce que j'ai retrouvé un autre truc qu'elle a dit sur ses suicides mais ce n'est pas le mieux parce que Catherine Burgot était une femme qui a essayé de se suicider aussi avant d'être assassinée c'est ça qu'on apprend oui c'est ça c'est un peu ça que je voulais dire vous enquêtez sur une fille qui a été assassinée dans des conditions vraiment dégueulasses et en plus non élucidées c'est vraiment bon et puis après en enquêtant vous apprenez qu'en fait elle a tenté de se suicider déjà une ou deux fois je ne sais plus exactement moi il me semble que si j'apprenais ça en étant en posture d'enquêteur avec l'idée d'en faire un livre mon premier réflexe serait de dire qui est un réflexe tout à fait pervers tout à fait pervers serait de dire ça c'est quand même génial ça c'est quand même impayable c'est à dire que l'assassiné était une suicidaire d'une certaine manière l'assassinat a réalisé le suicide qu'elle n'a jamais réussi à commettre tout de suite c'est parti parce que j'y pensais à propos de la joie la joie évidemment on n'a rien à voir chez moi Charles Trenet je chante soir et matin j'espère que la joie au contraire très calme elle est presque sans sourire d'une certaine manière la joie non je parle mais je crois qu'il y a quelques degrés de tragédie vous êtes en train d'explorer à partir du moment où vous l'explorez en tant qu'écrivain et avec dans la perspective d'en faire un livre chaque détail y compris les plus sordides mais dans la mesure où ils sont un peu savoureux provoque chez vous une sorte de griserie qui est la griserie perverse de l'écrivain tu l'as retrouvé ? ouais attends je vais c'est parce que voilà bon déjà c'est pareil c'est un tempérament d'écrivain ça je pense aussi de reporter ce texto qu'elle envoie à ses copines c'est une lettre c'est quelques mots donc elle envoie elle veut se suicider ça y est elle a prévu de le faire et elle envoie à ses copines copines très familières d'ailleurs tu décris un peu la bande de filles qu'elles étaient c'est quelques mots avant de partir j'espère avoir assez de carburant entre guillemets pour aller au bout de mon voyage carburant pour aller au bout de mon voyage émoticône sourire émoticône sourire émoji ou émoticône je sais pas comment on dit sinon j'aurais l'air maligne de revenir parmi vous tu es un ami pour moi et je te souhaite plein de bonheur tu le mérites tant ne sois pas triste c'est mon choix entre guillemets comme dit l'émission l'émission de télé vous savez je t'embrasse Cathy parce que c'était une lettre qu'elle envoyait personnellement à chacune mais à plusieurs donc moi quand je vois l'émoticône quand je vois je t'embrasse c'est mon choix entre guillemets comme dit l'émission pour quelqu'un qui va se suicider je suis comment dire si je découvre ça au moment où j'ai la perspective d'en faire un livre je suis traversé de tout un tas de sentiments contradictoires dont je sais bien que la vie s'y tient parce que là il y a quelque chose entre cet acte métaphysique de se suicider et le côté extrêmement encore une fois prosaïque je pense que c'est vraiment ta touch c'est toujours de mêler un peu les deux de l'émoji je souris et du truc aux copines comme si elle était en train de dire bon ben finalement je vais aller habiter à Metz bon mais on se reverra l'an prochain les filles c'est pas trop grave émoticône enfin ben moi au moment où je lis ça je suis glacé amusé et surtout je suis exalté en fait et il y a une drôle d'exaltation qui vous vient quand vous êtes comme ça je pense lecteur de littérature ou producteur de littérature y compris avec un matériau tragique c'est ça c'est ça qui est étrange et douteux dans nos activités mais moi c'est de vous lire et de vous écouter qui m'a exalté aujourd'hui on m'a fait signe qu'il fallait couper cour à tout ça donc en tout cas j'aurais pu vous parler encore longtemps et je regrette qu'on d'avec s'arrêter là alors mention pratique vous avez des dédicaces prévues au village à côté oui voilà au village à côté je rêve je m'exalte vous pouvez vous pouvez retrouver le petit bout rustique derrière la grange voilà vous pouvez retrouver les deux auteurs en dédicace Florence Obna et François Bégodot je rappelle les titres des livres notre joie de François Bégodot chez Pauvert et Florence Obna c'est l'inconnu de la poste à l'olivier et je vous remercie beaucoup tous les deux je vous remercie pour votre attention merci aux personnes aussi qui nous ont accueillis gentiment ici les bénévoles merci